et bonjour à tous ici souda pour une nouvelle vidéo sur crusader king 3 aujourd'hui on va essayer de créer la religion parfaite pour vous permettre de vous étendre et de conquérir le monde toujours le même objectif dans crusader king 3 alors je vais vous présenter en fait deux petites religions que j'ai un peu concocté grâce à des conseils que j'ai trouvés sur internet des forums et aussi un peu ma réflexion personnelle donc il y en a une qui est vraiment stricte qui sera l'opposé de l'autre qui sera complètement dévergondé va t'en dire et le but c'est surtout de se mettre sur la première la deuxième va surtout être pour le mode cool ok mais avant tout il va falloir aller chercher un trait important sur un nouveau personnage qui va vous permettre dans cette partie dans une seule partie avec un seul personnage de réformer votre foi et pour ça il faut aller dans mode de vie sélectionner livre édition bien entendu et aller chercher prophète pourquoi parce que ça va vous coûter moins 50% de créer ou de réformer votre foi si vous n'avez pas moins 50% ça va vous détruire en piété parce que pour créer une nouvelle fois il faut de la piété ok mais avec ce moins 50% là où vous êtes free et puis quand vous arrivez généralement à ce stade là vous avez déjà pas mal de piété vous avez déjà pas mal pensé ce que vous allez faire et c'est vachement avantageux donc ensuite pour créer une fois c'est assez simple vous allez cliquer en bas sur votre foi et vous allez en bas créé sur une fois chrétienne ou une fois autre en fonction de ce que vous avez et je suis encore devant je suis tout le temps devant je m'aperçois ok alors une fois qu'on clique on la décale ça c'est pour que vous voyez mieux et ici vous avez votre foi là c'est la fois que je vais vous présenter donc il faudra cliquer sur les endroits pour les modifier vous pourrez cliquer ici et sélectionner à droite ce que vous voulez ok donc une fois que vous ou la première chose que vous faites quand vous faites une fois vous allez cliquer tout en haut ici lui donner un nom un adjectif le nom de vos adeptes un adepte singulier et les adeptes ensemble vous pouvez mettre une petite description et une fois que c'est fait vous cliquez sur terminer et ensuite vous changer l'icône ici ok donc moi ce que je vous encourage c'est à choisir celui là quand vous prenez une fois chrétienne ça vous permet de faire un peu voilà j'ai la croix dans ce sens là je la retourne dans celle là ok une fois que c'est fait votre nom apparaît ici votre logo apparaît ici et ensuite vous allez changer les principes moi je vous encourage pour celle qu'on va faire aujourd'hui qu'on appellera la fois extension et domination faudra lui trouver votre petit nom à vous mais moi je l'appelle comme ça c'est celle qui va permettre de s'étendre et dominer vous prenez pèlerinage armée ça vous coûte moins 20% de déclarer des guerres saintes donc vous avez une réduction de ce prix là vous pourrez déclarer plus souvent c'est plus simple de le faire si le chef de foi alors là on va en mettre on verra plus tard existe il peut déclarer une guerre sainte avec la ferveur élevée donc ça vous permet de déclarer des guerres saintes c'est un peu ce que peut faire le pape et surtout ce qui est bien dans celui là c'est que les personnages de cette fois obtiennent un bonus supplémentaire lorsqu'il termine un pèlerinage donc il faudra faire un maximum de pèlerinage avec vos personnages dès que vous pouvez vous faites un pèlerinage le plus cher et vous aurez toujours un petit bonus il faut aller chercher la quête du pouvoir ça vous donne les cassius belli sur vous sur les dirigeants autour ça c'est pour la partie extension donc c'est pas mal avantageux ensuite vous avez ambitieux qui est un bon trait qui devient une vertu de votre de votre religion ce qui vous donne un avantage de d'opinion et aussi de piété par tour et vous avez aussi le cassius belli d'invasion une fois dans votre vie par dirigeant donc ça c'est ça vous savez pas encore la folie que c'est mais en gros si je me mets sur donc là on va mettre la carte des royaumes je vous explique ce que vous savez si je choisis dans d'invahir quelqu'un je cliquerai ici et je pourrais envahir directement tout son territoire tout ce qui possède tout ce qui est là au maximum ok donc une royauté attention pas un empire mais un roi si les rois de cet endroit là vous pouvez vous pouvez récupérer tous ces territoires d'un coup franchement c'est top ça permet une fois par partie de s'étendre d'un grand coup on va dire ok donc c'est pas mal mais surtout ce qui est avantageux c'est le cassius belli sur les dirigeants alliés et là le dernier c'est celui que vous pouvez modifier en fonction de votre partie parce que n'oublions pas les fois sont adaptables en fonction de game en fonction d'objectifs et ce que vous cherchez à faire si vous êtes plutôt du style à s'étendre du plutôt du style à se développer où vous êtes plutôt quelqu'un de pieux et gentil donc ça il faudra adapter en fonction des religions vous avez créé mais si vous prenez ce template de religion je vous encourage à celui là vous pouvez le modifier en fait au fur et au fur et en mesure des parties ok là pareil les personnages obtiennent un bonus supplémentaire lorsqu'ils terminent un pèlerinage j'ai cherché le duo avec quête de pouvoir pour avoir double double bonus pour avoir double bonus sur le pèlerinage mais aussi vous gagnez de la ferveur en fonction des lieux saints alors les lieux saints c'est très simple les lieux saints des chrétiens on va les voir ici en sélectionnant la carte de la religion donc on peut aussi la sélectionner en bas à droite et donc en bas on peut sélectionner la carte de la religion en bas à droite et ça nous donne tous les lieux saints donc ce sont ces quatre là et quand vous allez passer votre souris dessus vous voyez qu'est ce qui se passe quand elle est contrôlée par la foi catholique vous avez par exemple pour celui là le de saint saint jacques de compostelle un bonus de recrutement dans les ordres et de durée de l'apprévisionnement mais vous avez aussi ici pour celui de rome de l'intendance mais aussi du croissant de développement ok donc tenir les lieux saints ils sont tous tenus par les chrétiens donne à tous les chrétiens tous ces bonus là et c'est vachement avantageux moi j'aime bien ça c'est pour ça que dans ma foi chrétienne j'ai mis la pantarchie parce que plus vous en avez et plus vous avez de faveur alors vous faites attention que vous avez créé votre froide chrétienne ça va être une nouvelle fois elle va être on va dire ça va être une branche de la chrétienté mais ça sera pas à la fois catholique donc là vous allez vous retrouver avec zéro lieux saint donc il faudra bien faire attention il faudra aller en récupérer soit l'attaqué les catholiques pour récupérer se récupérer des territoires avec d'autres raisons etc mais au moment où vous allez passer votre légion vous en aurez zéro donc ce trait là sera pas avantageux si vous n'aimez pas ce rêche vous pouvez parfaitement choisir d'autres il y en a qui sont très bien je pense notamment il y en a un qui particulièrement me fait plaisir c'est celui là le premier catéchisme d'alexandrie donc en cliquant dessus on voit tout de suite ce que c'est expérience mensuelle du mode de vie d'érudition plus 20% donc dans le mode de vie de droite ici vous gagnez un bonus de 20% donc lui passerait de 30 à 50 % de base moi qui adore l'érudition c'est pas mal je vous encourage souvent faire l'érudition sur vos personnages je l'ai déjà dit dans les vidéos je pense que à l'heure actuelle l'enjeu c'est mon arbre c'est mon arbre c'est l'art vraiment fort on va dire donc voilà ça ça peut être pas mal de l'avoir en plus voilà au niveau au niveau des doctrines égalité des sexes vous mettez égalité ça va vous permettre de faire le choix dans dans les successions de pouvoir donner à votre fille le pouvoir ou si vous voulez qu'un jour les filles dominent le monde de pouvoir les mettre sur un pied d'égalité des gens ont fait pour respect envers les femmes mais aussi on le fait parce que c'est fort en jeu vous avez attitude religieuse à mettre juste ça vous permet d'enlever les les terres aux infidèles sans encourager tyrannie donc en début au moment où vous allez faire votre conversion ça va être très fort ça va être vraiment op et ça va vous permettre de dégager tous les vassaux qui sont un peu contre vous ici va falloir impérativement de toute façon vous n'aurez pas le choix mais laïque c'est le mieux ok ça vous permet de ça vous permet d'avoir vos vos vassaux qui sont plus ou moins dans votre side chef de foi vous allez toujours prendre temporel vous allez devenir le chef de votre foi en la réformant donc vous allez être l'homme le plus puissant de cette fois là et s'il ya des guerres saintes vous pouvez les rediriger ça veut dire diriger la guerre sainte où vous voulez choisir qui va être les bénéficiaires et etc vous êtes le boss ok c'est pas mal type de mariage je vous encourage la polygamie mais ça c'est de façon générale j'ai toujours encouragé dans les jeux parce que la polygamie ça vous donne la possibilité d'avoir quatre femmes ça veut dire que ça vous permet de construire des alliances plus grandes donc jusqu'à quatre alliances rien qu'avec votre premier personnage mais aussi ça vous permet on va dire si vous avez du mal à avoir des enfants vous aimez un debuff de fécondité ou que votre personnage n'en fais pas quatre conjoints vous allez quand même réussir à faire un enfant avec quatre on va dire ou quatre hommes si vous êtes une femme le divorce doit être approuvé par le chef de la foi dont vous mettez doit être approuvé pourquoi doit être approuvé par le chef de la foi c'est parce que vous êtes le chef de la foi donc vous avez un contrôle sur vos vassaux et tous les autres de votre religion grâce à ça c'est vous qui faites et défaites les alliances au niveau des divorces merci vol divorcé il va falloir qu'ils passent par vous ça vous donne du contrôle batard toujours la légitimisation ça vous permet avec vos quatre femmes de choisir ceux qui vont avoir le droit à votre succession pas consanguinité vous faites mariage sans restriction c'est très complexe j'y reviendrai sans doute dans une autre vidéo sur les dynasties ça vous permet de créer des dynasties de génie d'accord vous faire des mariages entre vous attention faites gaffe éviter de faire des mariages de famille trop proche par exemple marie vous pas avec votre soeur marie vous pas avec votre mère et etc parce que ce que ça peut faire c'est que ça peut faire à des enfants qui sont décalés ok ils ont échopé un début de moins 5 dans tout parce qu'ils sont ils sont trop proches en famille dans la consanguinité ok ensuite les doctrines des crimes l'homosexualité c'est criminel la déviance criminel l'adultère criminel féminine ça va être adultère l'adultère masculine mal vu vous pouvez même aller chercher criminel sorcellerie criminelle pourquoi on met tout en criminel parce qu'en découvrant les secrets vous allez pouvoir avoir des hooks des hameçons sur les autres en découvrant les secrets vous allez trouver des déviants des adultères féminin des homosexuels et de la sorcellerie et avec tout ça vous allez pouvoir demander de l'argent voilà ça ça vous permet d'avoir du contrôle dans la domination ça vous permet de faire beaucoup d'argent et c'est très important de faire beaucoup d'argent mais surtout l'adultère féminin criminel il ya un délin ya un cheat avec ça on va dire c'est que vous pouvez séduire une femme ok pour créer un hameçon donc vous faites le séduire une femme vous couchez avec et ensuite pour ça il faudra cliquer bouton droit dessus plus séduire dans les dans les fabriques dans les chèmes ça on l'a vu dans la vidéo précédente et vous pourrez vous pourrez après avoir couché avec lui dire c'est interdit de tromper son mari tu l'as fait oui tu l'as fait avec moi mais tu l'as fait donc vous avez un hameçon vous pouvez demander des sous et etc etc pareil pour tous les autres sorcellerie des viandes ça vous permet d'avoir une bonne vue là dessus voilà ce sont des boeufs ça c'est une manière de dominer avec la religion en jeu patricide j'ai mis familial et culturel et criminel vous pouvez mettre mal vu vous pouvez m'être accepté accepté vous c'est pas mal aussi ça vous ça vous permet d'avoir on va dire la possibilité de tuer des gens de votre famille sans avoir trop de problèmes le risque c'est qu'on risque aussi de vous tuer un jour sexe des religieux égalité bien entendu adultère masculin on pourrait le laisser d'ailleurs en criminel ouais on va le laisser en criminel même chose que pour la femme pour pouvoir si vous êtes une femme pouvoir séduire un homme et puis après le condamner pour ça sexe des religieux vous mettez toujours égalité ça vous permet des religieux et surtout le chaplain de la cour de pouvoir mettre un chaplain de la cour qui est une femme donc il ya un learning important nomination des religieux temporaire et révocable comme ça vous avez la main dessus aussi les prêtres du pays des chaplains peut-être remplacer et renvoyer donc ça vous permet de mettre le chaplain que vous voyez vous voulez avec un maximum de de learning donc de d'érudition ce qui vous permet d'éviter de devoir le tuer à chaque fois qu'il est nul mariage qu'elle vous autorisez ça leur permet de faire des enfants et fonction qu'elle recrutez bien entendu en plus surtout ils peuvent devenir commandant ou chevalier ce qui est pas mal dans le sens où si vous en avez des bons niveaux de prouesse ils peuvent aller se battre moi je trouve ça pas mal moi franchement je trouve ça pas mal ça vous fait des fois on est un peu en mal de chevalier ça donne un petit bonus à ce niveau là donc voilà ça c'est la fois on va dire qui est strict de dominance ça vous permet d'avoir un contrôle hyper assidu sur vos sujets et vos royaumes petit conseil ici là on voit j'ai 30 20 10 sur 30 de mes vasso qui vont se convertir pourquoi parce que j'en ai 20 qui me détestent donc quand vous allez créer votre foi donc quand vous aurez votre rédérudition ici comme on a dit un très important le prophète une fois que vous avez le prophète il faut que tous vos vasso vous aime si vous n'avez pas tous vos vasso qui vous aime et ont pas tous se convertir et ça va vous demander des hooks des hameçons où ça va vous demander de travailler leurs relations avec eux avant et puis après de les faire se convertir et etc et ça devient très ennuyeux ok donc faut toujours avoir vos vasso qui vous aime avant de le faire une fois que la religion est faite vous et vous oubliez pas dans le conseil de mettre votre archevêque donc c'est lui qu'on appelle le chaplain de la cour 1 2 2 là il a 12 voyez je peux pas le changer alors que si j'avais réformé ma loi j'aurais pu mettre quelqu'un qui a une érudition qui est meilleure vous pour vous aurez convertir le comté ici et tous les comptés qui ne se sont pas convertis vous pourrez les convertir 1 1 et ça c'est très important de le faire ça vous permet d'éviter des rebellions et surtout d'avoir la population à votre côté maintenant je vais vous présenter la deuxième religion donc celle qui est plutôt dans le dans le mode de l'amusement en plus que dans l'optimisation je l'ai appelé orgie exprès donc ça va être la foule des cadences j'ai pris le trait primitive naturel parce que tout juste pour ça juste parce que tout le monde est à poil je trouve ça marrant vous avez caractère sacré de la nature ça fait un espèce de rapprochement avec la nature donc ça fait un peu partie du monde où tout le monde s'aime tout tout le monde est proche de la nature un peu un mode hippie exaltation charnelle je vous laisserai le découvrir directement en allant dessus vous comprendrez dit vous comprendrez pourquoi il a et il a vraiment sa place dans le dans le orgie homosexualité accepté bien sûr déviance accepté adultère féminin et masculin j'ai mis mal vu mais j'aurais pu m'être accepté aussi j'ai c'est une erreur au moment du screen donc ça sera bien accepté sorcellerie accepté on accepte tout on c'est hors de question qu'on refuse de toute façon si c'est écrit si vous avez quoi que ce soit criminel primitif naturel vous pouvez pas le mettre comme voilà vous êtes obligés par ici vous avez mal vu parce qu'on tue pas les gens de sa famille on peut mais on peut on fait pas on interdit rien dans cette religion mais par contre on peut au niveau de la doctrine du clergé vous avez bien sûr autonomie et pacification mais ça ça pas trop d'importance ils ont droit de se marier égalité des sexes bien entendu et temporel et avis pour la nomination des religieux pas très important tout ça c'est dans le domaine du gag dans tous les cas au niveau des premières doctrines opinion sur sexe égalité bien entendu aucun chef de foi il n'y a pas de chef dans l'orgie tradition cléré et cal bien sûr là le clergé laïque type de mariage polygamie bien entendu le divorce toujours accepté on force personne à rester avec quelqu'un consanguinité mariage sans restriction on ne se prive pas et bâtardise pas de bâtard tout le monde est légitime à être le fils de son père voilà ça c'est juste on va dire à tester au moins une fois dans une partie où vous êtes à deux doigts d'arrêter vous verrez il ya des boeufs et des débuffs qui sont marrant et de voir tout le monde tout nu c'est pas c'est marrant d'avoir un dirigeant d'un empire ou d'un roi un royaume voilà tout nu le mec a pas de sérieux quoi on est en train de faire un peu de diplomatie c'est pas sérieux voilà cette vidéo s'achève ici je vous remercie à tous pour le temps que vous avez passé à la regarder bien sûr je vous encourage vraiment à faire la première des religions sachez que la religion des vikings elle n'est elle est assez optimisée je vous encourage à ne pas la changer j'ai pas pris le temps d'étudier les autres religions j'en ai vu deux trois dont en inde qui avait le trait primitive à primitivisme pardon naturel ça va c'est pour ça que ça m'a fait rire mais les autres religions j'ai pas pris le temps de regarder par contre la viking est bien la catholique je pense qu'il faut la réformer à un moment ou un autre par contre au moment où vous la réformer vous êtes sujet à des guerres saines sur vous donc il faut faire bien attention à ça aussi voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout il va falloir conquérir le monde maintenant